Mademoiselle Iphigénie, que voulez-vous évoquer aujourd'hui ? Dans mon boulot, je suis bloquée. C'est clair. Je suis tanquée au fin fond de la tauride à devoir égorger à tour de bras. Et pourquoi ? Pour faire plaisir à une déesse. Ok, elle m'a sauvée la vie, mais bon, c'est pas une raison. Me voici étrangère, reçue par cette mère qui est les étrangers, faisant mon séjour en ce lieu sauvage, sans mari, sans enfant, sans patrie et sans amis. L'autre, là, le dictateur du pays, Thoas. Il veut que tous les migrants qui arrivent sur la rive soient sacrifiés. Cette rive est la terreur des étrangers. La loi le veut ainsi que la nécessité. Raciste l'employeur ! Et qui c'est qui se tape le sale boulot ? C'est ma pomme ! De toute façon, c'est un barbare. Il parle même pas grec. J'ai trouvé à cause de sa vie de la chambre. C'est un barbare. Il peut plus rien. C'est une mauvaise pour la chambre. Ça fait un barbare. Il se fait un barbare. C'est un barbare. C'est un barbare. C'est un barbare. Tout à l'heureuse. C'est un barbare. Sous-titrage ST' 501 Faire de la mise en scène c'est faire de l'image C'est ça moi mon travail en fait à l'opéra On me donne une bande son avec tous les dialogues qui sont déjà, enfin tout est déjà écrit Le son existe, on ne peut pas y toucher et tant mieux, c'est ce qu'il faut faire Et maintenant il faut donner à voir la musique Il faut donner à voir ce que la musique elle évoque et de quoi elle parle Et ce qui est pour moi hyper intéressant sur ce tableau C'est qu'on voit qu'on a une scène qui n'est vraiment pas grande, c'est une barque Donc ça veut dire qu'on peut raconter plein de choses dans un petit espace Et il n'y a pas une attitude, il n'y a pas une tenue de corps qui soit pareille Ça veut dire que là, avec dix personnes en une image, je peux raconter dix histoires différentes Et au milieu on a cette femme qui est un peu prise de stupeur Cette espèce d'état à gare entre deux rivages, entre la vie et la mort C'est vraiment l'état dans lequel se trouve un peu Iphigénie Donc ces drapés aussi m'ont inspiré pour le travail des costumes Par exemple là on voit qu'il y a une seule pince et ça déclenche l'ensemble de ces plis là Donc moi après à l'atelier costume je passe des heures à sortir des tissus Et puis à le pincer une fois et à regarder comment mes plis y sont Moi ce qui m'interpelle aussi c'est l'éclairage Donc on a une source de lumière qui vient comme ça Et qui est évidemment plus forte sur le personnage principal au centre du tableau Elle est plus forte aussi parce qu'elle est habillée plus claire Et moi à l'opéra, avec Simon qui fait les éclairages On travaille sur le même principe C'est à dire qu'à un moment on éteint la scène, on met tout le monde dans le noir Puis on se dit qu'est-ce qu'on est en train de raconter Comment on va éclairer les différentes personnes dans le champ Et donc c'est en ça où la peinture est en excellent enseignement C'est qu'on voit comment en mettant les gens légèrement en quinconce On peut venir avec des sources de lumière Toucher les tissus et les choses différentes Et créer des ombres et des profondeurs de champ Pour qu'on ait l'impression d'un espace qui est plus grand que ce qu'il est réellement A priori en voyant ça avec les cheminées, la zone industrielle derrière On se dit qu'est-ce que ça raconte par rapport à Iphigénie Moi ce qui m'a interpellé beaucoup dans ce tableau C'est le rapport au sol On imagine qu'au départ ça doit être sa teuge ou sa robe, enfin son habit Qui se répand comme ça tout le long Mais qui finit par se mélanger à la terre Et j'étais dans cette réflexion de me dire Comment on fait un temple ? Et moi j'ai imaginé qu'on était dans de la terre Et cette terre, elle est teintée de sang Toute la scène est recouverte de sable rouge Différentes nuances de sable Dans lesquelles on est tout le long de l'opéra Et du coup vous avez un public cible ou pas ? Mon public cible c'est toi Donc j'espère que tu viens J'essaie de parler à un public qui n'est pas à l'opéra C'est-à-dire que ce qui est important C'est pas de parler d'Iphigénie C'est pas de parler de Bluc C'est de se rencontrer C'est de se voir C'est de se voir entre nous qui avons des émotions à donner Et vous qui en avez à recevoir Mais qui en avez à donner aussi C'est-à-dire que ce qui est le plus intéressant C'est que pour moi l'art c'est ce qui fait la société C'est-à-dire que dehors On n'est pas d'accord Dehors on partage pas les mêmes points de vue politiques On partage pas les mêmes points de vue sur les migrants La religion Par contre quand on est dans une salle de spectacle Si le boulot sur le plateau il est bien fait On vit des émotions Et moi quand je suis dans une salle Et puis que je sens que mon voisin il pleure comme moi Ou qu'il rigole comme moi Et maintenant c'est le coup pendant deux heures on fait société Nos différences elles sont moins importantes que nos émotions communes Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire du spectacle vivant Et faire en sorte que tu t'ennuies pas quand tu viennes Mais qu'au contraire tu puisses faire communion Avec l'ensemble du spectacle et du projet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada